De notre côté, en tout cas, sur l'année supplémentaire, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, toujours un problème de précarité étudiante parce que ça fait une année de plus dans le cursus. C'est donc une année de plus où il y a des dépenses, mais pas de revenus du côté de l'étudiant. Et par ailleurs, ça semble être une réponse un peu simpliste à une problématique qui est beaucoup plus complexe. On pense qu'il vaut mieux plutôt vraiment travailler sur l'enseignement obligatoire pour le rendre plus égalitaire et du coup aussi travailler sur l'enseignement supérieur pour là aussi le rendre plus égalitaire, pour que chacun et chacune ait les mêmes chances de réussite. Le travail se trouve plutôt à ce niveau-là. Quant aux tests d'orientation, nous, on y est plutôt de base opposée parce qu'il y a toujours ce risque, comme on l'a vu dans le secteur des soins de santé, que le test d'orientation devienne plus tard un test sélectif. Et quand bien même ça ne serait réellement qu'un test d'orientation, il y a toujours des biais socio-économiques qui peuvent venir dedans. Il y a une auto-censure de l'étudiant qui peut se produire si l'étudiant rate particulièrement ce test d'orientation. Et donc, il faudrait pouvoir discuter du contenu de ce test d'orientation parce qu'on sait que ce n'est pas toujours représentatif de ce que l'étudiant va devoir développer comme compétences et comme connaissances pendant son cursus. – Sous-titrage ST' 501